Voici Marie-Christine, ou plutôt MC. Lui, c'est Phil. C'est comme un frère pour moi. C'est une fille artistique. C'est le gars toujours prêt à relever des défis. Je voyagerais partout dans le monde avec elle, mais maintenant, c'est ma rivale. Je suis venu dans le coin de Québec pour explorer... Mais dans cette série d'épreuves hivernales, je pense qu'il sait pas ce qui l'attend. Les termes sont simples. Le gagnant va avoir la chance de se vanter pour une durée illimitée... Et encore plus important... Ça. 750 millilitres de pur or québécois. La traîne sauvage a été inventée par le peuple cri. Et dire qu'on a passé notre enfance en glissant là-dessus. Deux belles façons de glisser, mais pas ici. Ça serait vraiment faire les choses en moitié. Le plus grand centre de jeux d'hiver en Amérique. Aujourd'hui, le gros challenge, c'est l'épreuve. Le nom le dit, c'est la glissière la plus difficile, la plus haute, la plus épeurante qu'il y a ici au Village Vacances Val-Cartier, mais c'est aussi la plus tripante. Je suis effrayée. Moi, j'ai hâte. Yeah! Let's go! Si vous êtes déjà venus dans le coin de Québec, vous avez assurément déjà entendu parler de la poutine. Une portion de frites. Une portion de sauce brune. Et une portion de ça. À Québec, pour la poutine parfaite, j'irais chez le Chick-Chack. C'est sur Saint-Jean. C'est une belle place pour la poutine et les hamburgers. On s'apprête à faire preuve de créativité. On va monter notre propre poutine. C'est le fun parce qu'effectivement, quand même, beaucoup de poutine au Québec, toutes sortes de poutines, on réussit tout le temps à réinventer la poutine. Puis là, on a comme l'occasion de le faire nous-mêmes. En 30 secondes. En 30 secondes. C'est ça le défi. C'est fini? Impossible. Voici ma poutine ici. Une création en toute simplicité. Je vous présente l'étagère. D'abord, elle est haute. Je vais pour celle-là. Celle-là est vraiment bonne. L'étagère. L'étagère gagnante, s'il vous plaît. C'est un bon nombre. Ici, on a le cours d'eau principal de la côte est de l'Amérique du Nord, le fleuve Saint-Laurent. 12 101 m3 à la seconde. Et aujourd'hui, il y a pas mal de glace. Jacques Cartier a été le premier à cartographier le fleuve en 1535. Il ressemblait à ça. Quand tu vas venir à Québec, il y a un truc de nouveau que tu n'as pas le choix d'essayer. C'est le canot à glace. C'est unique au monde. On a des rames. On a des vestes de sauvetage. Mais l'élément le plus cool du kit, clairement, les crampons. On dirait que depuis le début de toute cette aventure-là, je vis des affaires que je n'aurais jamais faites. Puis tu sais ce qui m'étonne, Philippe? On vient de Québec. «Cast your visions and bring them back to shore. Come on, make a move. There's another world outside your door. » Stop! Stop! « That's it! That's it! On les a! » « It's not a bad move in all the losing. I said to you, it's the choice you do. » « OK, on prend! Hop! » « Glace bavard! » « Stop! » « Ouais! » « J'ai tellement accroché la rame. » « C'est parce que ça bouge à une vitesse folle. » « Puis là, c'est là que ta rame, elle sort, elle rentre, elle rentre, elle sort. » « Ah! Mais ça, c'est bon. » « Ça paraît-tu qu'on est sur l'adrénaline en ce moment? » « Ah oui, c'est malade! » « Ah oui, c'est malade! » « Ce gars-là fumait la pipe, portait presque toujours un complet et a inventé la motoneige à Valcourt, au Québec. » « Pas paix pour les années 60, mais aujourd'hui, c'est avec ça qu'on roule. » « C'est tellement chaud, c'est tellement confortant. Moi, je m'attendais à geler. L'équipement est parfait, même les bottes qui sont super légères. » « En partant à Charlevoix, ça a une réputation d'hospitalité, de super beaux paysages. » « Ici, en hiver, c'est l'un des endroits les mieux enneigés au Québec. » « Puis définitivement, c'est une bonne place pour faire la motoneige à cause de l'enneigement et de la qualité des sentiers. » « À min min jamais. » « Oh, c'est un peu bien. » « C'mon, take your bass et et, ça va se rejoindre. » « C'mon, take your guitar et we reach stars » « Ah! » « Salut, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Les peuples scandinaves ont peut-être inventé les spas, mais les Québécois, eux, les ont perfectionnés. Juste dans la région ici, il y en a au moins dix qui valent la peine d'être visités. Si on veut relaxer, on vit ici. C'est vrai, 10 minutes de la ville, puis ça fait vraiment du bien. C'est le moment de repos, avant le grand stress. Merci, je suis mieux que le bas. Je sens des pics. Il y a des pics dans ma peau. Ma mère va être fière de mort. I did it! Il y a 2 minutes 30 g. Mais non! J'ai gagné! Mais non, tu as fait ça! C'est un road trip de fou dans les environs de Québec. Il y a définitivement beaucoup à faire chez nous. Même quand il fait fret. On peut vraiment dire que nous, les Québécois, on sait comment vaincre l'hiver. Il y en a vraiment pour tous les. On va revenir, c'est clair. Mais en ce moment, c'est l'heure de savourer ma victoire. Tu vois, ça goûte encore meilleur parce que je t'ai battu. Félicitations d'avoir participé. Puis ça va me faire plaisir. Écoute, je peux t'en payer un verre. Je peux t'en payer un, ça va me faire plaisir. Ne me dérange pas. Sous-titrage ST' 501